Salut salut, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le bilan des 1 an de ma slive puisqu'il y a 2 jours, puisqu'aujourd'hui, jour où je tourne la vidéo, on est 14 et le 12 octobre ça a fait pile 1 an que je me suis fait opérer donc je vous avais fait le bilan des 6 mois, donc je vous la remets dans le petit i juste ici il n'y en aura pas énormément, j'en ferai peut-être une dans un an quand tout sera stabilisé après je vais peut-être devoir me faire réopérer, mais ça je vous l'expliquerai par après donc il y aura peut-être une autre vidéo à ce moment là pour ce make-up vous l'aurez samedi, alors je ne sais toujours pas si j'aime bien ou si j'aime pas voilà, vous me direz ça samedi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire bref, donc je ne vais pas traîner parce que j'attends ma belle soeur qui doit m'amener la voiture mais ça vous n'en avez strictement rien à faire je remonte un peu tout ce qui doit être mis en place et on peut donc, non on peut donc attaquer donc comme je viens de vous le dire je risque de devoir me faire réopérer, transformer ma sleeve en bypass alors non pas que j'ai un problème de perdre de poids non pas que j'ai un problème que j'ai envie de perdre plus ou quoi que ce soit c'est juste que j'ai énormément, énormément d'acidité et que ça me pourrit grave la vie puisque normalement je suis censée prendre un pantomètre 20 par jour pour protéger les parois de mon estomac ce qui est courant après ce genre d'opération c'est à vie sauf que moi je suis à 2 pantomètres 40 par jour et ce n'est pas suffisant, j'ai toujours de l'acidité et voilà, c'est un des effets secondaires négatifs de la sleeve c'est limite le seul que j'ai personnellement pour moi voilà, parce que le reste, tout se passe très bien sauf que voilà, cette acidité me gage vraiment la vie j'en ai des douleurs atroces je ne sais plus rien manger du coup je ne perds plus de poids puisque je ne mange plus donc je stagne un peu au poids où j'en suis pour l'instant et du coup ma perte de poids est beaucoup plus longue et lente puisqu'il faut manger pour perdre du poids voilà, c'est un peu bizarre mais vu que je ne mange quasi rien, mon corps stocke en fait parce qu'il a peur de ne pas avoir à manger après donc voilà, c'est le seul point négatif que j'ai c'est cette foutue acidité je n'en peux plus, je n'en peux plus donc le chirurgien, je le revois le 4 décembre ça je vous tiens au courant sur Instagram donc venez m'y rejoindre si jamais ce n'est pas déjà le cas me dira à ce moment là s'il va transformer ma sleeve en bypass pour ce problème d'acidité uniquement j'avais pas envie de repasser sur le billard mais je vous jure que là, je m'en fous si je n'ai plus d'acidité après, c'est tout bénef depuis le début de mon opération donc sur un an j'ai eu énormément de paliers je pense que j'en ai eu plus que la plupart en fait, à chaque fois que je dois passer une dizaine que ce soit avant ou après je stagne au kilo juste au dessus ou juste en dessous voilà, par exemple, pour passer au... quand j'étais dans les 80 et que je voulais absolument passer au 60, 70 je suis restée bloquée à 81 kilos non, attendez je reste toujours bloquée au chiffre 1 quand je veux descendre en dessous et au chiffre 9 quand je suis descendu en dessous et que j'ai envie de le voir partir loin ce 9 pour me dire que je ne vais plus repasser ce cap là puisque ça peut arriver, le poids peut varier de 3 kilos parfois sur une journée donc des fois, je retourne le poids zéro la dizaine que je n'avais plus envie de voir je la revois donc j'aimerais bien faire quelques kilos supplémentaires pour ne plus revoir ce chiffre que je n'ai plus envie de voir pour ce qui est de la perte puisque je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus c'est pour ça que ça va être une vidéo assez courte puisque je ne vais pas épiloguer pendant 2 heures donc je vous ai déjà donné tous les détails dans la vidéo précédente là c'est vraiment juste pour en venir un peu au poids et aux mensurations tout ça, la perte que j'ai actuelle donc pour la vidéo des 6 mois en taille de vêtements j'en étais au 44-46 j'étais déjà super contente dans ce qui fait un L un bon L on va dire j'étais déjà super contente puisque je vous avais partagé une photo d'un pantalon que j'ai acheté en taille 44 et que je ne pensais jamais rentrer dedans et qu'en fait je rentrais dedans là maintenant j'en suis au M voire j'ai des M qui sont déjà trop larges après le problème c'est mon cul je n'ai pas perdu cul et du coup mon gros cul ne passe pas dans les pantalons de petite taille donc je suis obligée de prendre une taille supplémentaire juste pour passer mes fesses mais après ça vaille au niveau de la taille mais bon sinon je pourrais voir même mettre du S par exemple le S de chez Primark je pense que je rentre facilement dedans puisque Primark taille un peu plus grand que les autres vêtements là j'ai un pantalon par exemple que j'ai acheté chez Aldi parce que je voulais un pantalon en carreau je l'ai acheté chez Aldi le mois passé ou le mois d'avant je ne sais plus je l'ai pris en taille M parce que je savais que si je ne rentrais pas dedans que j'étais un peu serrée ça allait venir mais il était trop large dès le départ donc c'est un peu dommage j'en suis au 40-42 voilà donc je suis très contente après à savoir que je suis très petite puisque je ne fais qu'un mètre cinquante donc voilà pour ce qui est de la perte de poids j'étais à moins 70 j'étais à 78 kg pour les 6 mois je suis à 68 kg pour l'instant donc ça me fait encore 10 kg de perdu depuis les 6 derniers mois donc certes la première perte de poids sur les 6 mois a été fulgurante j'avais déjà perdu 30 kg et là j'en ai perdu en tout 42 donc c'est pas négligeable là on a un an on a perdu 42 kg je pense que c'est très 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 bien en sachant que comme je suis à 68 kg dans 500 grammes mon chirurgien m'a dit à partir de 67,5 kg je ne suis plus en danger en fait par rapport à ma santé ça sera ça sera tip top et en sachant que le but que je me suis fixé au départ c'était 65 kg donc au final on n'est plus qu'à 3 kg de de mon but en sachant que je ne vais pas bien perdre 5 kg supplémentaires en même temps voilà mais ça on verra ça sera que du bonus si j'arrive à 65 kg je veux rester à ce poids là en sachant que en dessous de 63 il me semble que c'est 63 ou 61 que je ne serai plus en surpoids puisque maintenant je suis actuellement en surpoids et puis en obérité donc je suis très contente en tour de taille j'étais à 87 cm je suis à présent à 82 cm donc j'ai reperdu en 6 mois 5 cm de tour de taille ce qui me fait un total sur un an de 36 cm de tour de taille c'est juste énorme pour la poitrine c'est ça le pire mes nichons peuvent me servir de grande toilette c'est affreux c'est vraiment pas beau je sais pas si un jour je les ferai refaire parce que ça c'est pas compris dans les remboursements pris en charge par la mutuelle donc je ne sais pas maintenant je sais que du fait que j'ai une dysplasie je crois qu'on dit ils sont pas à la même hauteur j'ai les tétons qui louchent mais ça ça a toujours été donc j'ai les tétons qui louchent et du coup est-ce que ça pourrait passer dans une réparation je ne sais pas du tout mais ça j'ai le temps je verrai bien plus tard après je vais avoir 40 ans je ne sais pas si c'est un âge où on se refait faire les nénés je ne sais pas ça je verrai plus tard pour le reste de ma peau franchement ça va ça pendouille un peu au niveau du ventre c'est flasque en fait c'est même pas que ça pendouille parce que la peau ne pend pas mais c'est un peu flasque on voit qu'elle est qui manque un peu d'élasticité elle fait un petit peu l'accordéon mais ça avec les crèmes et du sport il faudrait que je me remette au sport avec les problèmes de santé c'est pas assez non plus donc ma peau devrait se remettre et j'ai encore la peau des bras bon là vous n'allez pas voir parce que j'ai un pull mais ça penche jusqu'ici et ça j'aimerais bien que ça parte parce que c'est ce qui m'énerve le plus parce que tout ça la moitié de mon bras c'est de la peau donc j'espère que ça partira pour ce qu'il y en est donc de la poitrine pour les mensurations j'étais à 103 cm lors des 6 mois je suis maintenant à 99 cm donc ça me fait 4 cm encore de perdu je suis en tout à moins 26 cm de tour de Dijon voilà de tour de poitrine et maintenant en soutien-gorge j'ai acheté récemment un soutien-gorge et c'était à 95 B donc j'ai pas mis ça depuis mes 16 ans n'est-ce pas et avant j'étais quand même au 110 D donc je ne sais pas au 6 mois à combien j'en étais parce que j'ai pas acheté de soutif à ce moment-là parce que ça servait strictement à rien d'acheter voilà j'essaie d'éviter d'acheter trop de vêtements donc je ne suis pas à mon point fixe puisque acheter pour ne pas les mettre longtemps ça ne sert à rien là j'achète vraiment au compte-gouttes quand je vois que j'ai plus par exemple quand j'ai plus de pantalons qui me vont je vais racheter un pantalon les t-shirts pour ma foi même s'ils sont un peu celui-ci par exemple vous voyez il est complètement trop large mais bon je le mets quand même je ne vais pas jeter tous mes vêtements et voilà en tour de hanche j'étais donc à 111 cm il y a 6 mois et je suis maintenant à 103 donc ça me fait encore 8 cm de tour de hanche pourtant j'ai l'impression que mon cul diminue pas il est tout flasque on est d'accord ça fait blablabla blablabla les fesses mais franchement je n'ai pas l'impression qu'il diminue après j'ai toujours eu des hanches assez larges mais voilà ça fait bizarre donc en tout j'ai perdu 34 cm de tour de hanche pour les cuisses j'étais à 61 cm de tour de cuisse il y a 6 mois je suis maintenant à 56 cm donc j'ai encore perdu 5 cm de tour de cuisse là aussi ça pendouille c'est là que c'est plus moche franchement c'est la partie du corps qui me dégoûte le plus parce que c'est vraiment affreux donc j'ai perdu 17 cm en tout en un an de tour de cuisse et donc pour le bras justement le biceps à ce niveau-ci j'étais à 32,5 cm la fois passée je suis à 29 cm actuellement ça me fait 3,5 cm en moins en 6 mois et 8 cm en tout en un an donc voilà pour ce qui en est de ma petite perte de poids donc c'est sûr que les 6 mois qui ont suivi les 6 premiers c'est beaucoup plus lent ce qui est tout à fait normal mais en plus chez moi c'est beaucoup plus lent puisque comme je vous dis avec l'acidité je ne sais rien manger et du coup comme je ne mange pas mon corps stock et je ne perds pas de poids voilà et aussi le gros problème que j'ai c'est que je ne bois absolument plus d'eau du tout et quand je vous dis plus du tout c'est plus du tout même mes cachets maintenant je vais prendre du café donc c'est très mal c'est très mal pas bien voilà sinon pour ce qui est de l'alimentation je mange absolument de tout si j'ai envie d'un petit gâteau je vais manger un petit gâteau si j'ai envie d'un peu de chips je vais manger un peu de chips tout ce que je ne veux pas c'est augmenter mes portions puisque mes portions ont forcément augmenté un petit peu que depuis les premiers mois d'opération mais restent très petites donc je tiens à ce que ça reste comme ça pour ne pas faire regonfler mon estomac et me regonfler comme une cochonne comme je pouvais le faire avant donc c'est vraiment ma priorité c'est de ne pas augmenter mes quantités même si je mange un petit peu de tout quand ça passe je mange un petit peu de tout mais je ne veux absolument pas augmenter les quantités je mange toujours dans mes petites assiettes à dessert que je vous ai présenté dans la dernière vidéo et ça me convient très bien souvent je dois terminer mon repas deux heures après puisque je n'arrive pas à manger l'assiette en entier ça dépend c'est quoi et ça dépend des jours il y a des jours franchement où ça passe nickel donc du coup c'est là aussi un gros tort que j'ai c'est que je mange je mange je mange je mange ma petite quantité mais du coup je la mange je ne sais plus du tout où j'en étais puisque ça a coupé je n'avais plus de place sur ma carte et en plus ma belle-fère est venue m'amener la voiture donc voilà je pense que je parlais de mes assiettes à dessert donc je disais que le fait que je crève de faim un certain jour puisque ça passe très bien du coup je m'enfile ma petite assiette et j'ai l'impression de m'être gointré comme une cochonne chose que je ne veux absolument plus faire voilà j'ai aussi le problème de la tête qui tourne tout le temps tout le temps tout le temps je me lève je plane c'est magique chez moi j'ai pas besoin de me droguer je suis à l'ouest constamment donc du coup mon chirurgien dit donc je préfère vous le dire pour celles à qui ça peut arriver parce que c'est pas que pour ceux qui ont été opérés que ça peut arriver le fait que j'ai la tête qui tourne c'est parce que je dois muscler mes mollets en fait mes mollets sont beaucoup plus petits qu'avant puisque j'ai perdu du gras et du coup le sang descend trop vite d'un coup dans le bas du corps du haut vers le bas et c'est ce qui me cause la tête qui tourne donc il m'a dit de muscler mes mollets afin que le muscle remplace le gras que j'ai perdu donc il faudrait que je retourne à la tête de sport chose que je ne sais absolument pas faire mais là c'est à cause de mon hernie discale en plus de la tête qui tourne parce que j'ai vraiment peur d'aller à la salle de sport et de faire un malaise parce que j'ai trop la tête qui tourne sans compter que je ne mange rien donc je suis assez faible c'est pour ça qu'il y a des fois où vous voyez que j'ai un champ dans la gorge encore où vous voyez que je suis très fatiguée c'est pas de la fatigue physique à proprement dit c'est pas parce que je dors pas beaucoup puisque j'ai l'habitude de pas dormir beaucoup c'est de la fatigue vraiment j'ai mon corps en fait qui ne suit plus mon cerveau va devoir des fois commander quelque chose à mon corps et mon corps va mettre une demi-heure à le faire par exemple l'histoire va à la douche des fois ça peut prendre deux heures le temps que je le dise et je vais aller à la douche à ce que je sois sous la douche voilà parce que je sais pas mon cerveau et mon corps ne réagissent plus simultanément en ce moment c'est des choses qui passent contre je pense en sachant que je ne prends pas mes vitamines aussi oui je sais il y en a qui vont ou spiller mais déjà je ne les digère pas du tout je fais des gros malaise avec les vitamines on a le droit entre WLS ou varie nutrique avec mon chirurgien là il m'a dit d'essayer les Omnibionta pro natale chose que j'ai même pas acheté parce que j'en ai marre de payer des vitamines à peau du cul pour pas savoir les prendre et je ne suis pas en déficit de vitamines hormis la vitamine D je pense que vu le pays où on vit je suis de Belgique c'est un peu normal je pense que toute la Belgique est en manque de vitamine D sauf ceux qui ont la chance de partir très souvent en vacances donc je pense m'acheter des petits comprimés de vitamine D classique pour combler ce manque là puisque du coup avec oui finalement j'ai beaucoup de problèmes avec la C mais c'est pas des problèmes très importants mais c'est des problèmes quand même donc je préfère vous en parler puisqu'on est là pour en parler la vitamine D aide le calcium à se fixer sur les dents et le fluor sur les dents sur les os le calcium sur les os et le fluor sur les dents chose que comme je suis en manque de vitamine D le fluor n'accroche plus du tout à mes dents et j'ai mes dents qui se déchaussent alors j'ai déjà un problème de déchaussement de dents de tartes c'est encore pire j'ai les dents qui sont dans un état pitoyable donc c'est ce qui me fait le plus complexer limite encore que ma peau puisque j'ai toujours eu des jolies dents avant et mes dents elles sont pouraves j'ai perdu une dent notamment elle est tombée tout simplement une mollaire elle est tombée comme ça j'étais en train de parler puis pouf alors elle bougeait beaucoup mais j'ai pas mal de dents qui bougent un peu puisque j'ai des déchaussements de toute façon donc je sais que je les perdrai un jour toutes mais là elle est tombée voilà oh et la petite souris n'est pas passée donc voilà je pense que ça conclut pas mal ce que j'avais à vous dire sinon moi je pense me porter très bien le chirurgien est vraiment ravi que ce soit de ma perte ou de la cicatrisation les cicatrices ne se voient presque plus enfin franchement je suis plus que ravi ça sera à faire je le referai les yeux fermés je le ferai même plus vite plus tôt que ce que je ne l'ai fait parce qu'il m'a quand même fallu trois ans pour me décider maintenant je regrette un peu d'avoir attendu aussi longtemps et voilà je suis vraiment ravi je suis contente de tout je sais que le fait que ma tête tourne ça passera mes problèmes de dents bon bah écoutez le jour où j'en ai pu on mettra un dentier de toute façon et la paire de cheveux aussi vous voyez ça c'est un gros problème je perds mes cheveux à donf et c'est de là que vous voyez tous mes petits bébés cheveux là qui 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 me sortent par les trous de nez là je les ai j'ai mis de la crème coiffante pour essayer de les plaquer un peu ici aussi mais bon je les perds partout je fais comme ça sous la douche j'ai une touffe de cheveux donc forcément à un moment donné ça va repousser et ça commence on les voit ici il y en a de là enfin il y en a un peu partout ma foi écoutez voilà tant pis ça je le savais que la paire de cheveux allait venir donc elle est venue un peu plus tard que chez les autres mais je l'ai eu quand même voilà sinon ben voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de laisser un petit pouce bleu pour m'encourager de me laisser en commentaire si vous avez été opéré ou pas tout ça comment ça s'est passé pour vous si vous avez eu aussi énormément de paliers comme moi j'en ai eu j'ai des paliers parfois de presque deux mois quand même donc c'est énorme et ça m'arrive régulièrement je veux dire je vais bien perdre pendant deux semaines et après je ne vais plus rien perdre pendant un mois c'est un peu comme ça que ça fait depuis un an donc je vais perdre 3-4 kilos en 15 jours et puis après pouf plus rien pendant un mois c'est pas plus mal vous me direz mais ça me fait juste un peu peur parce que je me dis que peut-être je fais quelque chose comme il ne faut pas que je vais arrêter de perdre alors que je ne suis pas encore à mon objectif vous voyez c'est un peu décourageant dans le fait que quand on voit certaines qui perdent en 6 mois au poids qu'elles se sont fixées voire même plus on se dit merde pourquoi moi ça met un an et que je n'y suis pas encore après voilà je ne me décourage pas je vais encore attendre un an je vais déjà attendre décembre de voir ce que me dit le chirurgien maintenant j'ai peur que s'ils doivent me faire un bypass que je perde trop parce que je n'ai pas envie de perdre trop non plus j'ai fait ça pour ma santé pas pour être non plus squelettique après mais on verra bien ma foi qui vivra verra on verra bien comment ça se passe donc je vous tiendrai au courant le 4 décembre je referai peut-être un chitchat make-up ou peut-être un live pour en parler je ne sais pas encore on verra comment ce qu'on peut faire et voilà de toute façon quoi qu'il arrive je vous tiens au courant et je pense que la prochaine vidéo dédiée à la sleeve ça sera que dans un an pour les deux ans de la sleeve parce que ça n'a rien à faire 50 000 je n'ai pas envie de parler que de ça je veux juste vous tenir au courant de temps en temps parce que vous me posez souvent des questions et je vous partage souvent mon poids sur Instagram avec mon programme qui enregistre les mensurations et tout ça qui est d'ailleurs enregistre comment ça s'appelle déjà surveillez votre poids donc je vais vous montrer parce que sur Instagram à chaque fois que je le partage on me le montre donc voilà là vous pouvez voir que par exemple j'étais à 68,9 donc je suis presque de nouveau à 69 mais ça varie j'ai perdu 41,1 kg alors que j'étais à 68,2 donc ça me faisait 41,8 bref il manque 3,9 kg donc ça marque tout le pourcentage de graisse corporelle je suis à 37% alors que avant j'étais à 60 je crois donc j'ai perdu la moitié de ma masse graisseuse ce qui est très bien je suis en IMC au départ j'étais à 44,6 je suis maintenant en IMC 28 donc c'est vraiment génial et ici vous avez également le graphique de votre perte de poids et vous avez aussi la fonction historique enfin voilà c'est surveillez votre poids que vous trouvez sur Google Play enfin pas Google Play le Play Store et tout ça donc et sur ce je me tais je vous laisse tranquille et en attendant la prochaine vidéo je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz